... Déclaration des conseillers de l'opposition au Conseil municipal de la Commune de Libreville. Mesdames et Messieurs, Comme nous l'avions solennellement annoncé à l'issue de la session extraordinaire du Conseil municipal de la Commune de Libreville du 17 juin 2021, nous avons effectivement déposé le mardi 29 juin 2021 un recours auprès du tribunal administratif de Libreville en vue de l'annulation pour inexistence juridique de l'arrêté numéro 00025-MI-PES-MI-CABG de Mme le gouverneur de la province l'essuaire convoquant la dite session ainsi que de tous les actes irrelatifs ou subséquents. Nous nous fondons sur les dispositions de l'article 75 de la loi relative à la décentralisation quant à notre droit de saisine. Contrairement à ce que certains esprits à courte vue ou obtus ont tenté de faire croire à l'opinion publique, notre initiative n'a pas pour but de dénier à l'autorité de tutelle sa légitimité à exercer les différents contrôles des collectivités locales que lui confère la loi, ni de défendre la personne du maire des missionnaires. Ce n'est ni notre vocation au plan juridique, ni notre intérêt au plan politique. Simplement, nous nous opposons aux violations récurrentes de la Constitution et des lois et règlements de notre pays qui sont devenues la marque de fabrique du pouvoir PDG. Nous ne défendons pas la personnalité physique de tel ou tel protagoniste, de tel ou tel individu, mais l'institution municipale, notre maison commune, mise à mal par les dérives totalitaires d'un pouvoir qui dénature notre politique de décentralisation. Au lieu de garantir des ressources suffisantes et pérennes aux collectivités locales face aux responsabilités nées du transfert des compétences, l'État central s'illustre au contraire par ses incursions intempestives et répétées dans la gestion des affaires locales en imposant des personnes à des postes stratégiques dans l'administration municipale. De ce point de vue, l'on peut dire que la décentralisation gabonaise est une déconcentration déguisée. Cette position que nous défendons devrait, si nous étions dans un pays normal, être celle de tous les élus locaux puisque nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, au-delà des appartenances partisanes. Mesdames et messieurs, pour que les choses soient claires pour tous et pour chacun, peut-être faudrait-il rappeler ce qu'est la décentralisation, rappeler les fondements sur lesquels elle repose et préciser les modalités des relations entre les collectivités locales décentralisées et l'État. La décentralisation est le processus politique par lequel l'État délègue certaines de ses compétences régaliennes aux collectivités locales selon un partage qui veut que les affaires d'intérêt local soient traitées localement par les élus locaux et que seules celles présentant un intérêt stratégique national soient du ressort de l'État central. L'article 112 de la Constitution de la République donne à cet effet aux organes locaux élus la faculté de s'administrer librement. Nous n'ignorons pas que, pour générale ou virtuelle qu'elle soit, du fait que les collectivités locales ont vocation à connaître de toutes les affaires locales, cette liberté n'en reste pas moins limitée. Administrées n'étant pas gouvernées, nous savons que les collectivités locales ne sont pas souveraines, que les compétences dont elles jouissent ne sont pas des compétences de droit, mais d'attribution déléguée par l'État qui, en retour, exerce un contrôle sur elles. Mais ce contrôle ne doit pas se transformer en inquisition. C'est pour prévenir ce risque ou tout autre conflit d'attribution entre les représentants locaux de l'État et les élus locaux, que la loi relative à la décentralisation a clairement précisé les modalités de ce contrôle en distinguant entre le contrôle administratif exercé en amont par l'autorité administrative locale, dans notre cas le gouverneur, et le contrôle juridictionnel en aval relevant du juge administratif et du juge des comptes. La loi détermine également quand et dans quelles conditions ce contrôle peut être a priori, a posteriori ou par substitution. Or, dans notre pays, le contrôle administratif s'est arrogé la part du lion et empiète largement sur les contrôles juridictionnels. En décidant de convoquer une session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville, en se permettant même d'en présider les travaux, madame le gouverneur de la province de l'Estuaire n'a pas seulement contrevenu au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales par des organes élus, elle a aussi trahi la lettre et l'esprit de la loi numéro 1-2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Mesdames et Messieurs, que cela soit clair, le gouverneur n'a ni la qualité de convoquer une session extraordinaire du conseil municipal ni celle de la présider. Sur ces deux points, les dispositions de la loi relative à la décentralisation sont limpides. L'article 63, alinéa 2 de la litre loi dispose que les sessions extraordinaires des conseils sont convoquées par les présidents des conseils soit de leur propre initiative soit à la demande motivée de la moitié des membres des conseils. Or, ce n'est pas le président du conseil municipal de Libreville ni la moitié de ses membres qui ont convoqué la session du 17 juin 2021 mais bien madame le gouverneur. L'article 44 de la même loi donne compétence au président des bureaux des conseils d'en présider les sessions. Au nom de quelles dispositions constitutionnelles ou législatives madame le gouverneur s'est-elle arrogé le droit de présider un conseil municipal alors qu'elle n'en est pas membre ? Ne sommes-nous pas là en présence d'un excès de pouvoir flagrant ? Au plan procédural, madame le gouverneur de la province l'essuère a fait montre de la même désinvolture vis-à-vis du règlement intérieur du conseil municipal de Libreville dont les articles 21 et 22 indiquent la procédure à suivre en matière de discussion et d'adoption de l'ordre du jour des sessions des conseils. En levant immédiatement la séance après sa communication, madame le gouverneur de la province l'essuère a privé les conseillers municipaux du droit à la parole que lui garantissent les constitutions de l'article 19 de la loi relative à la décentralisation qui reconnaît au conseil municipal sa qualité d'organe délibérant. Madame le gouverneur de la province l'essuère a enfin ignoré les procédures en vigueur en matière de procès verbaux sanctionnant les sessions du conseil municipal. Tels sont mesdames et messieurs les motifs qui nous ont conduits à saisir le tribunal administratif de Libreville. Certains compatriotes ont manifesté un certain scepticisme quant à l'aboutissement de la procédure que nous avons engagée. Mais nous sommes convaincus qu'il reste encore des magistrats intègres dans ce pays. En tout état de cause, il ne nous revient pas de brader ou de relativiser les droits que nous garantissent la Constitution et les lois et règlements de notre pays. de la Constitution et les lois Sous-titrage FR ?